Bonjour tout le monde, alors il y a plus ou moins un mois je vous parlais que j'avais acheté des produits H&M et donc je vous avais promis de venir vous en reparler lorsque je les aurais testés chose faite et donc aujourd'hui je viens vous en parler et alors par contre en tant que grosse cruche je viens de faire tomber le bronzer ce qui fait que voilà à quoi il est réduit, je suis dégoûtée mais j'irai le racheter quand j'aurai utilisé ce qu'il y a là je vais déjà essayer de refusionner la poudre avec de l'alcool, je ne sais pas si ça va marcher enfin bref, sinon je trouve que c'est un bronzer qui marque assez fort c'est pourquoi je ne l'ai pas vraiment beaucoup utilisé durant l'hiver parce que comme vous pouvez le voir j'ai la peau très très blanche donc mais sinon voilà comment il est il y a des sous-tons orangés et il y a beaucoup de paillettes dorées ce que je trouve vraiment très beau c'est un peu cuivré, je pense qu'en été avec un tas un peu plus à aller ça ne pourrait être que magnifique donc voilà moi je ne l'ai mis qu'une fois en hiver parce que voilà je vous dis je mets mon bronzer Nuxe pour le moment parce qu'il est un peu plus mat et un peu moins voyant mais ça je pense que pour l'été ce sera sublime donc j'ai pris des mouchoirs parce que je vais vous faire tous les swatchs parce que je ne vous les avais pas fait dans l'autre vidéo exprès ensuite le blush donc c'était le Sugar Coral je ne l'ai mis qu'une fois aussi tout simplement parce que j'attends le printemps et l'été je trouve que c'est beaucoup plus beau de mettre ces couleurs là printemps et l'été donc j'ai hâte qu'ils arrivent et donc voilà comment il est donc il a des sous-tons un peu roses et c'est juste sublime donc voilà il n'est pas fort irisé il est plutôt même je dirais que c'est un tout petit peu nacré mais ce n'est pas irisé, ce n'est pas pailleté donc ça restera à mon avis un blush assez discret et qui sera hyper sublime pour le printemps qui va arriver alors maintenant on va parler de quelque chose que je porte maintenant sur les lèvres c'est ceci, donc c'est le Lip Pen by H&M forcément il est génial il n'assèche pas les lèvres franchement je ne trouve pas du tout que ça assèche les lèvres c'est assez crémeux ça s'applique facilement donc je vais vous le montrer je ne sais pas si ça va rendre la couleur exactement parce qu'en vrai c'est très flashy et c'est juste trop beau je vais vous faire le swatch donc voilà c'est un violet qui tire un tout petit peu vers le fuchsia mais franchement c'est plus violet que fuchsia moi je trouve et donc voilà c'est très très beau ça donne du pep ce visage j'adore ça tient quand même assez longtemps franchement quand j'ai essayé de l'enlever avec un mouchoir j'étais là ouh ça part pas donc bonne tenue bonne application ça n'assèche pas les lèvres donc que dire à part sans faute 100% je le rachèterai je rachèterai des autres j'en avais pris un pour tester mais j'ai hâte d'aller acheter des autres donc voilà alors je vous parle de pinceau et puis je vous parlerai hop de j'avais pris un pinceau en plus que je n'ai pas ici c'était le pinceau ball et le pinceau eyeliner donc je vais vous en parler comme ça parce que je ne sais pas où je l'ai laissé en bas je pense hop ouais donc le pinceau ball eyeliner j'aime beaucoup la partie ball pour faire le creux c'est quelque chose d'assez doux donc ça ne marque pas vraiment ça estompe légèrement je trouve que c'est vraiment pratique et sinon l'eyeliner j'utilise pour faire le rachèter ici ou alors je mets une couleur en liner et c'est un très très bon pinceau pour son prix ensuite je vous parle de ce petit pinceau d'amour qui est hyper génial pour le contouring maintenant il faut moi ce que je fais c'est que je le passe un petit peu ou alors des fois quand je veux quelque chose un peu plus large ben voilà mais il est assez large et sinon voilà il a enfin je veux dire il a la très bonne forme pour faire son job pour faire le contouring ok et si vous voulez faire votre nez ben à mon avis il suffit de le passer et ça donne quelque chose d'assez de tasser maintenant moi je ne fais pas mon nez je fais juste un petit peu le contouring vraiment très légèrement donc encore un très bon poids pour ce pinceau et alors maintenant avec ce pinceau-ci je fais plus souvent mon contouring pourquoi ? vous allez me dire il est beaucoup plus épais mais il diffuse la matière il ne fait pas des grosses traces franchement il est vraiment très très doux donc comment dire c'est facile à estomper c'est facile à utiliser j'ai jamais utilisé leur pinceau fond de terre parce que j'utilise mon Real Techniques mais celui-ci je prends aussi pour mettre de la poudre soleil on va dire et j'en mets un peu sur le nez et puis j'en mets comme ceci et franchement je l'adore pour faire le contouring il est encore une fois très très bien maintenant beaucoup de personnes ne vont pas avoir cette utilisation pour ça vous le verrez peut-être plus pour le blush ou pour la poudre mais moi j'aime beaucoup l'utiliser parce que il est très doux et comme je vous ai dit et franchement il y a moyen de prélever pas trop de matière et donc que ça ne fasse pas trop marquer et moi je l'aime beaucoup et c'est franchement pour ça qu'euro 99 ça m'este à avoir je pense des produits H&M et voilà franchement je l'adore j'arrête pas de me répéter mais je l'utilise presque tous les jours depuis que je l'ai et donc voilà alors maintenant on va passer aux ombres à peau pierre et je vais vous parler d'abord de la palette métallique qui est comme ceci alors j'ai utilisé presque toutes les couleurs sauf celle-ci je pense et donc je vais vous faire les swatchs donc on a d'abord ici c'est un beige très très clair il est très 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 beau et il est très lumineux comme vous pouvez voir je n'ai pas besoin de passer mille fois mon doigt les couleurs elles sont pigmentées elles sont un peu crémeuses en général il n'y a pas beaucoup de chute franchement ça c'est juste hyper bon point pour H&M donc voilà les trois couleurs trois premières couleurs ici c'est un genre de gris bleu et alors je vais faire sur le pouce cette couleur-ci qui est juste sublime c'est un bleu foncé métallique comme oui c'est le nom de la palette je sais mais c'est le genre de bleu que j'adore mettre j'appelle de cette même couleur-là plus ou moins et c'est trop beau surtout ça fait ressortir les yeux verts donc voilà les secs couleurs vous pouvez voir que la pigmentation est top la tenue est top également je me suis maquillée le matin le soir j'avais pas du tout les fards qui s'étaient retrouvés au dessus ça n'avait pas coulé l'intensité était toujours pareil bien sûr j'ai testé avec une base à paupières et donc voilà je vais prendre ma petite lotion micellaire de gardier pour enlever ceci je fais bouger la caméra en même temps donc il se démaquille très facilement malgré qu'il tienne très bien et en plus là vous voyez je vous les ai montré sur base donc imaginez la pigmentation avec la base alors ensuite la palette nude donc j'ai utilisé ces deux couleurs-ci et donc voilà je trouve qu'elle est très très bien donc voici les deux premières couleurs donc elles sont encore une fois crémeuses très claires c'est une palette vraiment qui est plus pour les maquillages lumineux passe-partout que moi j'aime je ne sais pas si vous allez voir beaucoup de différenciations dans les couleurs vous avez plutôt ici deux donc ici c'est un blanc un tout petit peu irisé ici c'est un taupe très 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 clair ici un doré et là un taupe un peu plus foncé et alors la couleur la plus foncée qui ne l'est pas vraiment c'est un taupe comme ceci qui à mon avis donc peut se mettre autant sur la paupière mobile qu'immobile donc ce sont des couleurs qui sont parfaites pour les maquillages de tous les jours pour les maquillages d'entretien à mon avis pour tous les maquillages où vous avez besoin d'avoir les yeux sublimés mais discrètement donc voilà j'ai plus utilisé la métallique parce que je vous dis le bleu là c'est vraiment un gros coup de coeur j'ai d'ailleurs un phare essence qui a plus ou moins la même couleur et je m'étais dit j'aimerais bien retrouver cette couleur là dans une autre marque et voilà un cheveux me l'a fait et la dernière palette que je vais vous montrer c'est celle-ci donc celle où il y avait je vais enlever le petit pinceau donc il y a des métalliques des shimmer et des mattes voilà je n'ai pas utilisé toutes les couleurs bien entendu j'en ai utilisé 4-5 pique-bloc mais franchement rapport qualité-prix c'est juste génial j'ai utilisé beaucoup cette couleur-ci c'est la lavande et celle-ci c'est la prune c'est juste magnifique j'ai aussi utilisé les deux gris là et je vais utiliser aussi ici c'est un doré beige très très clair j'ai d'ailleurs déjà mouillé mon mouchoir enfin mouillé mettre de l'eau micellaire pour pouvoir vous faire tous les swatch voilà alors donc je vais d'abord swatcher les blushs je ne les ai pas utilisés parce que je suis en train d'utiliser mes blushs de balm et parce que voilà tout simplement et vous pouvez voir qu'ils ont de très très jolies couleurs il y a un orange corail et un rose très très peps alors j'ai hâte que ce soit l'été pour les tester tous les deux et peut-être pourquoi pas vous en parler dans un maquillage du jour hop alors donc on va commencer par les métalliques donc il y a ici un blanc plus marqué que ça il n'y a pas c'est super intense ici il y a le très beau lavande que j'ai utilisé j'espère que vous allez voir enfin voilà vous pouvez voir que c'est très 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 clair et c'était vraiment trop beau sur les yeux ici c'est un beige taupe moi pour moi tout est taupe voilà donc les trois premières que je viens de vous montrer ici on a un bras très clair voilà j'essuie mes doigts ensuite il y a deux gris je m'en mets partout tout va bien voilà donc on a un gris qui tire un peu vers le bleu tous les deux d'ailleurs voilà je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir à plus clair à plus foncé et alors en dessous donc on arrive aux couleurs shimmer je vais me rapprocher un petit peu donc ici il y a comme je vous ai dit un beige un tout petit peu mais vraiment doré très très pâle il y a un rose voilà à violet qui est magnifique il est très très lumineux franchement j'adore ce genre de couleur à brun là c'est c'est dommage parce que je suis devant la fenêtre donc ça fait fort clair mais en réalité il est un petit peu plus foncé à bleu et alors la dernière couleur c'est à gris voilà je vais encore une fois réessuyer mes doigts donc cette palette là je pense franchement que vous pouvez l'acheter les yeux fermés parce que déjà il y a les trois il y a trois sortes de couleurs elle les passe partout les couleurs se marient avec toutes les couleurs d'iris et franchement pour le prix c'est juste génial moi je vous ai me dire que je suis vite contente mais franchement non c'est vraiment des fards de bonne qualité qui tiennent trop trop bien je vous l'ai dit et alors maintenant nous voilà dans la dernière colonne donc c'est les mat ici il y a un bras mat un peu camel c'est super beau comme couleur il y a ma couleur chouchou c'est la couleur prune celle là comme je vous ai dit donc cette couleur-ci et celle-ci c'est juste hyper beau sur les yeux clairs il y a le ici ça un bleu je sais pas un bleu qui tire un peu vers le violet trop trop beau également à bras un autre bleu et un noir il fallait bien qu'il y ait un noir voilà donc je vous remontre la palette si ça vous intéresse je vais faire des photos sur mon blog enfin à mettre sur le blog pour que vous puissiez mieux voir et je vais essayer de faire les swatchs sur mon bras pour que vous puissiez encore mieux voir voir la qualité enfin la couleur en photo et la couleur en vidéo donc voilà si ça vous intéresse je vais quand même le faire au pire même pour moi parce que si un jour j'ai envie de revoir quelle couleur et c'est ça enfin voilà j'aime bien moi tenir mon blog et donc voilà je suis en train vous voyez comme ça part pas comme ça tient super bien parfait donc j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert ou bleu je sais plus quelle couleur il est petit pouce bleu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous ferai peut-être ça avec des autres marques genre Essence Catrice pourquoi pas L'Oréal enfin voilà je me suis dit que ce serait pas plus mal de vous en parler et surtout donc je vous dis vous pouvez foncer les yeux fermés pour H&M les prix sont abordables la tenue est géniale la pigmentation est géniale tout est bien franchement j'ai rien à redire c'est juste génial donc je vous fais plein de gros bisous je vous fais aussi plein de gros bisous j'allais redire ça plein de gros bisous plein de gros bisous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt